Coucou, c'est Tiffany, formatrice en bonheur et créatrice du blog « Du bonheur et des livres ». Je suis heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo « 12 listes puissantes pour prendre sa vie en main ». Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te conseiller 2 livres inspirants sur le sujet. Avant toute chose, j'ai une question pour toi. Aimerais-tu être plus heureux, heureuse dans ta vie ? Si la réponse est oui, alors télécharge tout de suite mon guide sur le bonheur. Tu peux retrouver le lien pour le télécharger gratuitement dans la description. Maintenant, passons au sujet de la vidéo. Avoir l'envie de prendre sa vie en main ne suffit pas. En effet, comment faire ? Par où commencer ? Le plus souvent, nous sommes perdus, démunis même. C'est pourquoi, voici 12 listes à faire pour y voir plus clair et passer à l'action. Avec ces listes, refaire sa vie n'aura jamais été aussi facile et amusant. 1- La liste de ses rêves Nous l'oublions trop souvent, mais nous sommes sur terre avec des rêves à réaliser. Alors, cela peut effrayer ou même décourager, mais c'est un fait. Et, plutôt que de laisser la peur ou la démotivation prendre tes décisions, tu peux au contraire faire appel à ta curiosité et ta créativité. Pour cela, il existe un outil puissant et amusant, la bucket list. En français, c'est la liste des 100 choses que tu aimerais faire avant de mourir. Autrement dit, c'est la liste de tes rêves, de tes rêves les plus fous comme les plus simples. Parce que oui, forcément, quand on doit lister 100 rêves, il y a de tout. Et, si tu faisais la liste de tes rêves ? Commence doucement. Commence par lister 10 ou 15 rêves dans un premier temps, puis arrête. Et, recommence le lendemain et ainsi de suite. Puis, amuse-toi à imaginer tes rêves dans tous les domaines de ta vie. Pro, perso, couple, amitié, loisir. Ne sous-estime pas le pouvoir de cette liste parce que prendre sa vie en main, c'est connaître ses rêves et les réaliser un à un. 2- Pour prendre sa vie en main, il faut la liste de ses bonnes habitudes. As-tu des bonnes habitudes ? Note-les. Parce qu'on a besoin de savoir ce que l'on fait de bien pour soi, pour les autres aussi. Et, profite de cette liste pour réfléchir aux bonnes habitudes que tu aimerais prendre. Ne te mets aucune limite. Ne réfléchis pas à comment tu vas faire. Ou encore, ne te maltraite pas en te disant « comme d'habitude, je ne vais pas tenir mes engagements ». Parce que prendre sa vie en main, c'est s'autoriser à voir les choses en grand et à s'amuser. En fait, comprends que cela fait des années que tu te critiques et regardes. Ça ne te fait pas avancer. Alors, tente de faire les choses autrement. Rêve, fais-toi confiance. Ose, qu'en penses-tu ? 3 – La liste de ses mauvaises habitudes Après les bonnes habitudes, place aux mauvaises habitudes. Parce que ce qui nous fait avancer dans la vie, ce n'est pas tant la mise en place de bonnes habitudes que l'arrêt de certaines mauvaises habitudes. Alors, liste les mauvaises habitudes que tu aimerais arrêter pour vivre une vie plus heureuse. N'en profite pas pour te juger et te critiquer. Au contraire, pose un regard de compassion et d'empathie. Tu fais de ton mieux. Rappelle-toi, ce n'est pas en te critiquant que tu vas prendre ta vie en main. C'est au contraire en te félicitant et en faisant preuve de bienveillance envers toi. 4 – La liste de ses objectifs annuels indispensables pour prendre sa vie en main Quand on veut prendre sa vie en main, il est essentiel d'être assez clair avec la vision que l'on a de l'année en cours. J'écris assez clair parce qu'il faut savoir rester flexible tout de même sur notre direction. En effet, on n'avance pas quand on est perfectionniste et rigide sur les choses censées nous arriver dans notre vie. Tout simplement parce que la vie met son grain de sel et il faut savoir nous adapter. Donc, cette liste d'objectifs annuels doit être précise, mais pas rigide. Concrètement, je t'invite à lister une dizaine d'objectifs pour l'année. Fais le tour de tous les domaines de ta vie. Pro, perso, couple, amitié, loisirs. Pour les rédiger, imagine simplement ce que tu aimerais avoir accompli d'ici la fin de l'année. Des objectifs petits, des objectifs un peu plus grands. Surtout, amuse-toi. 5 – La liste de ses objectifs mensuels, outils puissants pour prendre sa vie en main Maintenant, avoir des objectifs annuels, c'est bien, mais passer à l'action, c'est encore mieux. En effet, nous sommes nombreux à prendre tout un tas de bonnes résolutions et à ne jamais les tenir pour la simple et bonne raison que nous ne faisons rien. Mais, pourquoi ne passons-nous pas à l'action ? C'est parce que nous ne savons pas comment nous y prendre. Nos objectifs nous semblent trop gros, trop difficiles à atteindre. C'est pourquoi cette liste est un outil puissant. Parce que tu vas découper ton objectif annuel en 12 petits objectifs mensuels. 12 petites actions pour avancer doucement, mais sûrement. Qu'en penses-tu ? A toi de jouer ! 6 – La liste des choses que l'on rêve d'acheter Parce que prendre sa vie en main, c'est faire le tri dans ce que l'on désire. C'est aussi regarder en face ses désirs. En effet, trop souvent, nos désirs ressemblent à ceux des autres et donc, nous courons après des choses qui ne nous plaisent pas forcément. Et, à l'inverse, quand nos désirs reflètent vraiment qui nous sommes, alors nous avons des difficultés à les regarder en face. C'est pourquoi cette liste est vraiment puissante. Elle va t'aider à mieux te connaître et ça va te faire un bien faux. 7 – Pour prendre sa vie en main, il faut la liste de ses relations Nos relations sont importantes dans notre vie, mais nous avons tendance à les mettre un peu de côté. À cause du stress ou de certains objectifs. En effet, nous remettons souvent à plus tard certaines rencontres, certaines discussions, qui pourtant sont essentielles pour notre bien-être. En fait, il nous arrive de nous sentir seuls. Mais, ce n'est pas parce que nous sommes seuls, c'est parce que nous nous sommes isolés. Alors, fais cette liste. Liste toutes les relations que tu entretiens, des relations plus ou moins proches. Et, tu te rendras compte de toutes les personnes qui t'entourent déjà. Et, tu auras sûrement envie de redonner la priorité à certaines personnes ou d'approfondir certaines relations. 8 – La liste des choses du quotidien qui font du bien Quel bonheur de redécouvrir nos joies simples du quotidien ! Commence par le matin. Qu'aimes-tu le matin, le midi, en fin de journée, le soir, la semaine, le week-end ? Redécouvre ton quotidien. Ainsi, cette liste te donnera envie de savourer davantage les choses déjà présentes dans ta vie. De plus, elle pourrait te donner envie d'ajouter quelques joies simples supplémentaires. 9 – La liste des vacances, voyages et sorties Pour prendre sa vie en main, il est essentiel de se remémorer tous les endroits où nous sommes déjà allés. Que ce soit lors de vacances, de longs voyages ou de petits week-ends et même de petites sorties. Reviens en arrière, à quelques mois et quelques années en arrière. Souviens-toi. De plus, cette liste va sûrement te donner des envies, de nouvelles sorties ou de prochaines destinations. Alors, amuse-toi. Parce que prends sa vie en main, c'est savoir satisfaire sa soif de nouveauté. 10 – La liste des livres à lire pour prendre sa vie en main Les livres de développement personnel sont, pour moi, de véritables trésors, des mentors même. C'est pourquoi il est bon d'avoir toujours sur soi une petite liste de quelques livres à lire. Ainsi, quand tu auras du temps ou que tu en sentiras le besoin, pioche dans cette liste déjà toute prête. Mieux même, fais de la lecture des livres de développement personnel une habitude quotidienne. C'est-à-dire, lis tous les jours au moins pendant 15 minutes. Tu verras, ça fait des miracles. 11 – La liste de son dressing Prendre sa vie en main, c'est arrêter de tout dépenser dans le shopping ou vivre dans la frustration permanente de n'en avoir jamais assez. Et finalement, d'avoir à gérer un dressing plein à craquer de vêtements qui ne nous servent à rien. C'est pourquoi cette liste peut sembler superflue, mais en fait elle est essentielle. Donc, liste tout ce que tu as dans ton dressing, puis fais le tri. Ne garde que ce qui t'est vraiment essentiel et ce qui te plaît vraiment. Parce que vivre avec l'essentiel, c'est la promesse d'une vie plus heureuse et sereine. 12 – La liste des citations pour changer de vie Et pour finir, la liste qui fait vraiment du bien, la liste des citations. Pour cela, va sur internet et tape « Citation motivante » et ou « Citation bonheur ». Puis, choisis au moins 3 citations qui te plaisent tout particulièrement. Note-les sur ta liste et sur des post-it, sur ton téléphone. Mets-les partout. Parce que les citations sont puissantes, car elles nous guident quand on veut reprendre notre vie en main. Voilà, c'était mes 12 listes à faire pour prendre sa vie en main. Dis-moi en commentaire si ça t'a plu. Je serai heureuse de te lire. Je te rappelle rapidement ce que nous avons vu dans la vidéo. 1 – La liste de tes rêves 2 – La liste de tes bonnes habitudes 3 – La liste de tes mauvaises habitudes 4 – La liste de tes objectifs de l'année 5 – La liste de tes objectifs du mois 6 – La liste des choses que tu rêves d'acheter 7 – La liste de tes relations 8 – La liste des choses du quotidien qui te font du bien 9 – La liste de tes vacances, voyages et sorties 10 – La liste de tes livres à lire 11 – La liste de ton dressing 12 – La liste de tes citations préférées Voilà, dis-moi en commentaire si ça t'a plu et clique sur « J'aime ». Et pour finir, je te conseille 2 livres inspirants sur le sujet. Tu peux retrouver les liens pour te les offrir dans la description. Le premier livre, mon ebook « Reprendre sa vie en main ». Tu as envie de prendre ta vie en main, mais tu ne sais pas par où commencer, ni même comment faire. Alors, cet ebook est parfait pour toi. Parce que je t'enseigne les 4 étapes que j'ai moi-même suivies pour reprendre ma vie en main de A à Z. Je te le conseille de tout coeur, car il t'apportera confiance en toi et motivation. Et le second livre « L'art des listes » de Dominique Lauro. Si tu aimes faire des listes, alors ce livre est parfait pour toi. L'auteur s'inspire notamment de l'art de vivre japonais pour nous aider à vivre plus sereinement grâce à de nombreuses listes. Je te conseille de tout coeur ce livre qui est original. Je te remercie de tout coeur d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, clique sur « J'aime » et abonne-toi à la chaine. En attendant la prochaine vidéo, souviens-toi, le bonheur ne s'attend pas, il s'apprend. Salut !